Coucou mes ladies et mes dientes, vraiment bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo et nous allons essayer de parler sur un sujet délicat, un sujet qui fait vraiment l'actualité en ce moment. Peut-être vous avez entendu parler du décès d'une chambre de l'éternel suite au cours de son mari et ça fait quelques semaines que cette nouvelle a vraiment fait le tour des réseaux sociaux et a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Franchement, je crois que tous nous sommes arrivés à un point où même les hommes de Dieu, pour la plupart, donnent comme conseil, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, de partir. Partir d'abord pour sauver sa vie parce que notre vie a un grand prix et franchement, je ne saurais pas dire les choses différemment. Je m'excuse déjà pour le bruit qu'il peut avoir dans cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas là où j'ai l'habitude de tourner mes vidéos. Je ne suis pas à la maison, mais j'ai vraiment eu à cœur de faire cette vidéo en ce moment-ci et partager vraiment cette opinion qui est montée à mon esprit avec vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux pour qui j'apparais la première fois sur leur écran, moi, je suis la Queen Esther B. Et sur cette chaîne, je parle de ma foi en Jésus-Christ. À travers mes expériences de vie, je partage l'évangile et je montre aussi un tout petit peu de mon style de vie chrétienne. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on aborde ce thème de violence conjugale, mais j'aimerais l'aborder un peu sous un angle que je pense que les gens n'abordent pas très souvent. On s'accorde tous pour dire qu'il faut partir, mais des fois, on ne tient pas compte des réalités auxquelles la femme qui vit dans ces conditions-là est confrontée. Et on lui dit juste de partir. Et certains, parfois, lorsqu'ils sont confrontés à une femme qui subit des violences dans son foyer et à qui ils demandent de partir, mais dont la femme est reticente à cette idée, ils se braquent et préfèrent abandonner la femme dans cette situation au lieu de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles cette dernière n'est pas réceptive à cette option de partir. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu ne pas trop parler en tant que chrétienne, même si je vais soutenir certains de mes propos par les versets de la Bible, mais j'aimerais un peu parler un peu plus en tant que thérapeute. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiante en école d'infirmerie et l'une de nos responsabilités en tant que personnel de santé, c'est de pouvoir éduquer nos patients. Et l'éducation et la réceptivité du patient sont influencées par l'attitude du thérapeute. Ça veut dire, est-ce que le thérapeute, est-ce que le personnel de santé en face emploie des modes de communication qui sont appropriés pour pouvoir recevoir des réponses positives du patient? Et j'aimerais un peu appliquer ça dans ce cas-ci. Donc, vous l'aurez certainement lu en titre. Nous allons parler des raisons qui font parfois que certaines femmes ne puissent pas partir de leur foyer malgré qu'elles subissent des violences dans ces foyers-là. Et nous allons essayer de comprendre le pourquoi et trouver des solutions à chaque raison parce que la réalité est que chacune d'elles a des raisons pour lesquelles elle peut être réticente à quitter ce foyer. Et si on ne tient pas compte de ces raisons-là en particulier, on risque de traiter le problème de façon générale et ne pas obtenir, en fait, ce qu'on espère, c'est-à-dire que cette femme s'éloigne d'abord et préserve sa vie. Donc, j'aimerais vraiment qu'on en parle tout au long de cette vidéo. J'espère que si tu m'écoutes, tu pourras prendre le temps d'écouter attentivement du début à la fin pour que si tu te retrouves dans une situation où peut-être tu es dans cette situation de violence, où tu es victime de violence, ou alors tu connais quelqu'un, ou tu pourras à l'avenir rencontrer quelqu'un, que tu puisses vraiment orienter ton action de la bonne manière pour pouvoir aider cette femme-là. Et j'ai noté sept ou à huit raisons pour lesquelles une femme peut peiner à quitter un foyer ou elle est victime de violence. Donc, la première raison, et celle-là est vraiment, je pense, la plus importante pour beaucoup, c'est le manque de ressources financières. Beaucoup des femmes qui vivent dans les conditions de violence dans leur foyer sont des femmes qui n'ont pas une grande aisance financière, une capacité de se mouvoir, de se prendre en charge financièrement. Ce qui fait que lorsqu'elles commencent à subir ces violences dans le foyer, elles peinent à partir. Pourquoi? Parce que le mari qui est leur bourreau est celui qui prend soin d'elles, il est celui qui les a à charge. Et lorsqu'elles se retrouvent face à cela, elles se disent, « Mais où est-ce que j'irai? Qui prendra soin de moi? » Pour certaines, elles ont vécu déjà de longues années dans le mariage. Donc, c'est vraiment difficile de se dire qu'elles vont quitter sans savoir comment est-ce qu'elles pourront se prendre en charge, comment est-ce qu'elles pourront prendre en charge peut-être les enfants qu'elles ont dans la mesure où peut-être elles doivent quitter avec les enfants. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte lorsqu'on conseille à une femme de partir de son foyer. Ça veut dire que si tu es en face d'une femme qui est victime de violences, la première question que tu vas lui poser, si tu lui dis de partie et que tu la sens reticente, ce sera de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne penses pas pouvoir partir de ce foyer. Et si elle te dit, donc, qu'elle a des problèmes financiers, il faudra résoudre cette question de finances-là avant de pouvoir avoir l'approbation, en fait, de cette femme pour pouvoir sortir de son foyer. Et les problèmes de finances peuvent se gérer comment? Si vous qui, par exemple, demandez à votre amie ou à votre soeur de quitter son foyer où elle subit la violence, vous devrez pouvoir lui trouver une source de revenus qui pourra lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Parce que sans cette source de revenus-là, il sera difficile pour elle de quitter. Maintenant, dans un premier temps, vous pouvez être la personne qui aide. Ou alors, vous pouvez demander des aides de part et d'autre entre vos connaissances. Mais, sur le long terme, il va bien falloir que cette femme-là puisse se trouver une source de revenus constante. Ça veut dire qu'il va falloir mettre sur pied les moyens nécessaires pour lui peut-être trouver une activité, pour lui trouver un emploi, de façon à ce qu'elle devienne autonome financièrement. Parce que tant qu'il n'y a pas cette aisance financière, il sera vraiment difficile pour une femme qui vit des violences dans son foyer et qui a cette raison-là pour ne pas s'en aller. Ce sera vraiment difficile de la faire partir de là. Donc, ça, c'est pour la première raison. La deuxième raison, c'est la peur du candidatom, comme on a l'habitude de dire, le regard des autres. Beaucoup de femmes se sont mariées, surtout que dans nos sociétés, on a tendance à faire croire à la femme que le mariage est le summum de la réussite pour une femme. Donc, beaucoup de femmes se disent, mais si je le quitte et je pars, je serai la risée, je serai celle qu'on va pointer du doigt, qu'elle a fui son foyer. Parce que parfois, on peut quitter sans pour autant dire aux gens quelles sont les raisons pour lesquelles on part de son foyer. Mais beaucoup, ne sachant pas quelles sont les raisons, vont se mettre à pointer la dame du doigt, à la critiquer en disant que c'est une femme qui a quitté son foyer, sans connaître véritablement le fond de l'histoire. Donc, beaucoup parfois sont, je dirais, beaucoup sont influencés par cette façon de voir les choses-là, de se dire que je serais en train de trahir ma famille, par exemple, mes parents. Si vous avez, par exemple, une famille qui voit vraiment votre mariage comme peut-être l'aide qu'ils peuvent avoir, si vous avez peut-être un mari qui est aisé et qui prend soin des autres membres de famille, vous pouvez devenir le souffre-douleur de vos parents ou de vos autres membres de famille, parce que vous aurez quitté ce foyer-là. Et donc, lorsque vous faites face à une personne qui est dans cette situation-là, qui ne veut pas partir d'un foyer où il y a la violence parce qu'elle a peur de ce que les gens vont dire, il faut pouvoir rassurer cette personne-là, lui faire comprendre que sa vie vaut mieux que les railleries, sa vie vaut mieux que les critiques. Et que, de même, ses parents, par exemple, ne souhaiteront jamais l'avoir mourie, même si, au moment où elle prend cette décision, ils ne la comprennent pas. Je ne pense pas qu'un parent serait fier de voir sa fille sortir d'un foyer par les pieds. Ça veut dire que ce n'est pas une mort naturelle, mais c'est le conjoint qui a été le responsable de la mort de leur fille. Je crois que, dans ce genre de situation, tout l'argent, même que le conjoint-là pourrait leur donner, ne servirait à rien pour pouvoir consoler cette perte-là. Et donc, encourager cette femme, lui faire comprendre qu'en ce moment-ci, le plus important, c'est d'abord de sauver ta vie. Et maintenant, lorsque tu quittes ton foyer, ce n'est pas forcément pour divorcer, mais c'est juste de façon à ce que les choses se calment, que ta vie soit en sécurité. Et maintenant, tu peux prendre des décisions qui vont soit aller dans le sens de régler le problème qu'il se pose dans ton foyer, soit alors de définitivement vous séparer parce que tu ne peux pas te laisser mourir de la sorte. Donc, c'est un peu ça. Dans ce cas de figure, vraiment, être patient et encourager beaucoup. Et j'aimerais évoquer aussi le fait que, la plupart du temps, nous faisons l'erreur lorsque une femme est reticente à l'idée de partir de son foyer, de l'abandonner complètement. C'est vraiment une grave erreur. Parce que, lorsque tu vas venir dire à ton ami, mais tu dois partir, présente ta vie. Et elle te dit, non, je ne peux pas. Elle te donne peut-être ses raisons. Et toi, donc, tu lui dis, ok, je t'ai dit ce que tu devais faire. Comme tu ne veux pas, eh bien, débrouille-toi. Ne me cherche plus, ne compte plus sur moi. Ça, c'est une grave erreur que nous pouvons faire. La bonne attitude serait de lui laisser une opportunité de revenir vers vous. Parce que, parfois, on peut proposer à quelqu'un, voici la solution que je te donne. Mais, sur le moment, la personne ne voit pas que cette solution-là est appropriée. Mais, après avoir réfléchi, la personne peut se rendre compte qu'en effet, c'est la solution qu'il faut en ce moment pour gérer ce problème. Mais, si vous lui avez déjà fermé les portes, si vous avez déjà fermé votre oreille, ce sera difficile pour elle de revenir vers vous et de vous demander l'aide pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est pour cela, en tant que personnel de santé, je reviens encore à ça, on nous demande d'avoir de l'empathie pour nos patients. Ça veut dire pouvoir se mettre à leur place et essayer de les comprendre. Même lorsque leurs choix ne vont pas dans le sens que nous, nous leur donnons, nous devons être capables de les comprendre, de ne pas les juger et de leur laisser toujours une porte ouverte pour revenir. Et, vraiment, c'est cette attitude-là que nous devons adopter face à ce genre de situation. Donc, la troisième raison, ce sont les enfants. Certaines femmes peuvent être reticentes à partir de leur foyer de violence parce qu'elles ont des enfants et elles se disent que partie va déstabiliser les enfants. Partir, ce sera difficile, peut-être financièrement, ça revient un peu au premier. Donc, il faut vraiment, encore dans ce cas, comprendre si c'est un problème psychologique genre où les enfants peuvent être déstabilisés. Il faut aussi, ne pas seulement avoir les yeux tournés vers la femme, mais aussi vers ces enfants-là pour pouvoir permettre que cette période de transition ne les influence pas dans le mauvais sens. C'est vrai que ça aura toujours un impact, mais il faudra vraiment prêter attention à ces enfants-là pour pouvoir les aider eux aussi en les encourageant, en les soutenant. Et pour ceux qui ont de grands enfants, ils auront déjà expérimenté le fait que leur père bat sur leur maman. Donc, ils pourront un peu mieux comprendre les raisons pour lesquelles leur maman doit sortir de là et préserver sa vie et voire même celle de ses enfants parce que certains époux ne se limitent pas seulement à battre sur leur femme, mais ils arrivent aussi à le faire sur leurs enfants. Et vraiment, à un moment donné, parfois, ce n'est pas seulement ta vie, toi, femme, que tu protèges, mais c'est aussi la vie de tes enfants. Donc, il faudrait vraiment, pour apporter de l'aide à une femme qui est dans cette situation-là, de tenir compte de son bien-être émotionnel, mais aussi du bien-être des enfants, en l'encourageant et en lui faisant comprendre que, certes, si tu restes là, ces enfants que tu penses protéger en demeurant dans ce milieu violent seront les mêmes qui auront à subir une perte très grave et un traumatisme s'il arrivait que tu décèdes sous l'écho de ton mari. Donc, ça veut dire que tout ce que tu aurais eu à faire aura été, en fait, vain. Donc, c'est un peu en cela qu'on peut encourager cette personne-là tout en lui laissant la possibilité de réfléchir à la chose sans lui imposer, avec douceur et patience. Donc, j'essaye d'aller un peu très vite pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais je sais déjà qu'elle sera assez longue. La quatrième raison est la peur de l'inconnu. Beaucoup de femmes sont retissantes à quitter un foyer violent parce qu'elles ont vécu pendant de nombreuses années avec leurs conjoints et elles n'arrivent pas à se projeter dans une vie différente de cela. Donc, elles ont été tellement habituées à vivre avec leurs conjoints et elles se disent que si je pars, qu'est-ce qui va venir? Elles ne savent pas ce qui l'attend au devant et elles sont apeurées de la difficulté que ça peut comporter de devoir passer à autre chose, de devoir changer de mode de vie parce que parfois, le mari peut être riche et ça revient très souvent aux finances. Le mari pouvait être aisé, maintenant, le devoir quitter fait que tu te retrouves dans des situations où tu n'auras peut-être pas le même rythme de vie et la femme peut être apeurée par ce genre de choses et elle préfère rester et se dire que quitte à, comme on dit souvent, vaut mieux un, tu l'as que deux, tu l'auras. Dans ce cas, je veux dire que je suis au moins déjà mariée, j'ai quand même déjà une vie de famille un peu stable d'une certaine manière et s'il faut partir pour tout recommencer, quelque chose que je ne sais même pas, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va donner? Vaudrait mieux pour moi rester et essayer d'arranger les choses si c'est possible, mais la difficulté est que lorsque l'on est déjà arrivé à un certain rythme de violence dans le couple, c'est vraiment difficile de remonter la pente sans se détacher d'abord. C'est vraiment difficile. Donc, pour ce genre de personnes-là, il faudra lui faire comprendre que tu n'es pas en train de partir pour de bon. Tu te mets d'abord à l'abri. Ensuite, maintenant, pendant que tu es en sécurité, tu peux réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là dans mon foyer. Et maintenant, essayer de voir comment arranger les choses. Mais d'abord, le plus important, c'est de se mettre à l'abri parce que si tu te dis que tu restes dans le foyer pour essayer d'arranger les choses et qu'un malheur arrivait, tout ça n'aura servi à rien. Et comme d'habitude, manifester beaucoup d'amour, manifester beaucoup de patience, faire comprendre à la personne que je sais que c'est difficile de prendre une telle décision. Mais, pense à toi. Pense à ton bien. Pense à ta sécurité, à ta vie. La cinquième chose, ce sont les croyances religieuses. Mais, Dieu merci, les choses sont en train un peu de changer parce que, comme je l'ai dit dès le départ, avec le décès de cette chambre au Sinachi, beaucoup d'hommes de Dieu, de personnes d'église, se sont levés pour faire comprendre que Dieu n'est pas contre le fait de partir d'un foyer où ta vie est en danger. Même si ce n'est pas définitif, au moins se mettre à l'abri avant de chercher les solutions. Parce que, dès le départ, on a toujours martelé, dans nos communautés religieuses, Dieu est contre la répudiation, Dieu est contre le divorce, Dieu est contre ceci. Ce qui fait que, beaucoup de femmes sont restées, et je pense que c'est aussi le cas de cette sœur qui est décédée, beaucoup de femmes sont restées dans des foyers où elles étaient victimes de violences parce qu'elles avaient ces convictions religieuses-là. Non, Dieu ne veut pas le divorce, mais Dieu ne souhaite non plus que tu meures par les violences d'un conjoint. Ce n'est pas ça, la vision du mariage pour Dieu. La Bible dit que deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre se relève. Si deux valent mieux qu'un, ça veut dire que tu n'es pas supposé subir en fait le pire de la part de ton conjoint. Au contraire, le fait que vous soyez à deux doit plutôt rendre les choses meilleures pour vous deux. Vous devez être dans des conditions où vous vous encouragez mutuellement, vous vous soutenez mutuellement, vous vous portez l'un et l'autre vers le haut. Mais lorsqu'il arrive qu'il y ait des violences dans le foyer, cela ne va plus avec cette réalité-là. Donc, franchement, faire comprendre à une femme qui est dans cette situation que ta vie a de la valeur aux yeux du Seigneur et que tu devrais d'abord te protéger, te mettre en sécurité et maintenant demander l'avis du Saint-Esprit quant à la suite, quant aux décisions que tu devras prendre après. Mais vraiment, être capable de te protéger d'abord. Protège-toi. La sixième chose, c'est la peur des représailles du conjoint. On a déjà assisté à des situations où, malgré que la femme ait quitté le mari, le mari s'est quand même retrouvé dans des conditions où il est arrivé à aller tuer l'épouse malgré qu'elle soit déjà quittée du foyer à cause de ces mêmes violences-là. Et ça, ça peut vraiment faire peur à beaucoup de femmes de se dire que même si je pars de chez lui, il va me retrouver et il pourra me faire le mal et à ce moment-là, il pourra même me tuer comme j'ai vu d'autres cas. C'est vrai. Et dans ce genre de situation, il faut vraiment encourager, il faut vraiment rassurer la femme et trouver vraiment des moyens parce que si une femme arrive à penser ça de son mari, ça veut dire qu'elle connaît son conjoint et elle sait à quels extrêmes il est capable d'arriver. Donc, si une femme manifeste ces craintes-là et qui sont les causes pour lesquelles elle ne veut pas quitter son foyer, il va falloir trouver le moyen de la faire quitter le lieu où son mari vit, de la faire partie de tel enseigne que la personne puisse ne pas la retrouver. Ça veut dire que s'il faut changer de ville, s'il faut changer de pays même, s'il faut changer de province, vraiment, trouver le moyen que la femme puisse partir et refaire sa vie quelque part où il sera plus difficile au monsieur de la retrouver et d'attenter à sa vie parce que vraiment, pour que quelqu'un arrive à ces fins-là, ça doit être quelqu'un qui n'est pas stable mentalement et lorsqu'il va retrouver la femme, il y a de très fortes chances qu'il puisse en finir avec sa vie. Je crois que nous avons déjà été témoins de ce genre de situation. Donc, vraiment, lorsque vous vous retrouvez en face d'une femme qui vous dit qu'elle a la peine à quitter son foyer de violence parce qu'elle a peur que son mari va la pourchasser et en finir avec ses jours parce que certains hommes, ils lui disent que de toute façon, tu ne partiras pas d'ici parce que sache que si tu quittes d'ici, je vais te retrouver et je vais te tuer. Vous voyez, c'est certains manipulateurs qui font ça. Pourquoi? Parce qu'ils infligent de la douleur à sa femme mais en même temps, il ne veut pas la laisser partie parce que d'une certaine manière, il a un gain à l'avoir là et il va donc la menacer. Et si une femme manifeste ce genre de crainte, le problème est vraiment à un autre niveau. Soit il faudra faire intervenir la police, soit si la femme ne veut pas que son mari soit arrêté, il faudra vraiment lui trouver un endroit où elle pourra refaire sa vie loin des regards de cet homme, vraiment qu'elle puisse disparaître de son périmètre. Et ça, ça va vraiment prendre du temps parce que pour pouvoir convaincre une femme qu'elle sera en sécurité en partant, il faudra vraiment poser des actes. vous devrez aider. Peut-être il y a certaines femmes qui ont leurs propres moyens qui pourront mettre les moyens en jeu. Mais si c'est pour une femme qui n'a pas de moyens, vous devrez pouvoir trouver les moyens pour que cela se fasse. Mais c'est vraiment très important ne pas juste se dire que ah ok, elle ne veut pas, ok, reste donc dans ton foyer et advienne que pourra. Donc, la septième raison j'ai dit appeler ça le syndrome de Stockholm. Même comme ce n'est pas vraiment le syndrome de Stockholm mais ça se rapproche à cela. Ça veut dire que la femme a des sentiments pour son mari. Malgré la violence qu'elle subit dans son foyer, elle n'arrête pas d'aimer son mari. Et elle vous dit mais je l'aime, je ne peux pas le quitter. Malgré qu'il me frappe, malgré qu'il me bat, je n'arrive pas à me défaire de lui. Et ça, c'est généralement parce que des liens d'âme se sont créés. Donc, ce genre de situation ne peut pas se gérer comme pour quelqu'un qui veut partir mais qui n'a pas de moyens financiers. Il va falloir impliquer le domaine spirituel davantage. Bien que pour tous ces cas-là, il faut forcément impliquer le domaine spirituel. mais dans ce cas particulier, il faudra vraiment mettre l'accent sur le domaine spirituel mais aussi psychologique. Il faudra trouver les moyens psychologiques pour pouvoir détacher cette femme-là de son bourreau. Il faudrait trouver ces moyens-là. Ça veut dire que s'il faut faire impliquer un homme de Dieu, s'il faut faire impliquer un pasteur, s'il faut faire impliquer, mais vraiment gérer l'aspect psychologique. C'est vrai que toutes ces femmes-là auront besoin de ça parce qu'à certains moments, elles ont vécu des traumatismes et il leur faudra dans la reprise de leur vie gérer l'aspect psychologique. Mais dans ce cas-ci, c'est encore plus important de le prendre en compte pour que la femme comprenne que certes, elle aime son époux mais elle ne peut pas mettre sa vie en danger. Donc, c'est un peu ça. La dernière raison, c'est l'espoir. L'espoir. Beaucoup de femmes espèrent, espèrent toujours que leur mari change. et dans le foyer, on espère tous qu'un conjoint change d'une certaine manière, certaines attitudes. Mais lorsque la violence s'est déjà installée, le problème est tout autre. On ne doit plus espérer en restant sur place parce que si tu espères en restant sur place, tu peux perdre ta vie. Et si tu perds ta vie, cet espoir tombera à l'eau. C'est ce qu'il faut faire comprendre à une femme qui est dans ce genre de situation qui se dit que non, il va changer. Peut-être si j'adopte telle ou telle attitude, ça va faire. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, essaye d'adopter des différentes attitudes parce que je pense que c'est même la première étape lorsque on commence à subir des violences dans son foyer, c'est que on essaye de voir est-ce que le mari était comme ça avant? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui l'a poussé à devenir violent envers moi? Si oui, je peux revoir la chose. Mais si, ayant essayé tout ça, la violence continue, il faut se mettre à l'abri. Il faut se mettre à l'abri d'abord et pendant qu'on est à l'abri, on peut revoir comment régler le problème. Mais d'abord, préserver sa vie. Donc, c'est ce qu'il faut dire à une femme qui se retrouve dans un foyer où elle est victime de violence mais qui a de la réticence à partir. Il faut tenir compte des raisons pour lesquelles elle ne parvient pas à partir de ce foyer-là. Et maintenant, à ce moment, trouver le moyen nécessaire pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir l'amener à mettre sa vie en sécurité. Mais en tant que chrétien, nous avons un Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Nous ne devons pas faire cela sans son aide, sans son approbation, sans son soutien. Parce que la parole nous dit que si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent la bâtissent en vain. Ça veut dire que si tu veux aider une femme qui vit dans des violences dans son foyer, il faudra que tu mettes Dieu au centre. Et c'est Dieu qui pourra te donner la meilleure conduite à suivre. Le Saint-Esprit va t'équiper pour pouvoir vraiment apporter l'aide appropriée à cette femme selon sa situation. Ne t'implique pas sans avoir prié. Ne conseille pas sans avoir prié. Et si nous essayons tous, chacun à son niveau, de mettre cela en pratique, peut-être nous sauverons un peu plus de vie et nous serons moins témoins de ce type d'expérience dans les foyers. J'espère que cette vidéo aura donné vraiment des astuces pour pouvoir aider une soeur, une amie, une proche, une connaissance. N'hésitez pas si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet, vraiment à partager cela en commentaire. Si vous trouvez que la vidéo a été vraiment intéressante et que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez surtout pas à partager. Nous sommes tous d'accord que personne ne veut voir sa fille, sa soeur, sa mère dans ce genre de situation. Donc, n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas aussi de laisser un like, un commentaire et on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Mais d'ici à ce que la vidéo est, on va se retrouver un commentaire. Sous-titrage